La queue du diable Compte du bocage normand Par A Almagro Lecteur bénévole et charmante lectrice, je viens vous raconter une histoire qui vous semblera peut-être un conte, tant elle est invraisemblable mais qui doit être vraie de tout point, car je l'ai tirée d'un recueil d'anciennes légendes, et je suis persuadé que le pieuse Anonyme qui nous les a transmises pour notre instruction et notre édification était un homme véridique qui n'aurait jamais voulu compromettre le salut de son âme en cherchant à nous faire prendre les vessies pour des lanternes. La légende étant écrite dans un style vieillot et peu intelligible, je me suis dit qu'il serait utile de lui donner une forme plus jeune et de la traduire dans le style du jour, et c'est ici qu'a commencé mon embarras. Quel genre de style devais-je adopter ? Le genre sentimental, vaporeux et nuageux ? Il est quelque peu démodé et j'aurais ennuyé mes lecteurs qui ont bien assez de sujets d'ennui. Le genre réaliste ? J'aurais fait rougir les dames. 1Un instant je me suis arrêté à l'idée de recourir au genre décadent, aujourd'hui fort en vogue et qui se glisse comme un serpent sous la prose fleurie de main à hauteur de talons. 2En mettant mon esprit à la gêne, je serais parvenu, moi aussi, à trouver de ces phrases péniblement niaises, 9de ces tours inattendues et de ces locutions extravagantes qui font les délices du décadent qui les écrit, 9et causes ou profanes qui osent les lire un étonnement voisin de la stupéfaction. 8Toutefois, si séduisant que fût ce projet, j'ai dû y renoncer par crainte qu'on ne crût que je parlais charabia, 9ce qui m'eût profondément humilié. 9Tout bien pesé, j'ai pris le parti de revenir au chemin battu, qui est le bon, et de me servir du style pédestre, 9simple et uni, parlant comme tout le monde, pour que tout le monde me comprenne. 9Ceci dit en guise de préface, j'entre en matière. 1I Il y avait une fois, au Pays-Bas-Normand, une veuve et sa fille qui vivaient pauvrement dans une pauvre maisonnette, 9aux murs de torsiers et au toit de chaume, comme toutes celles de la campagne d'alentour. 1Une petite vache, des poules, un cochon, sauf votre respect, un court-île peu étendu, 1un jardinet et quelques pommiers, formaient tout leur avoir, auquel s'ajoutait le mince produit de leur fuseau qui tournait, 9tournait sans cesse. 9Grâce aux indications de l'anonyme, je puis préciser l'endroit où s'élevait la maisonnette de la veuve, 1c'était dans l'un des hameaux, qu'on voit éparpillé à travers la verdure, sur les pentes méridionales du mont de Sérisy, 1à une faible distance de la célèbre abbaye de Belle-Etoile, et à quelques mille des murs de Tinchébray, qui, soit dit en passant, 1était alors une petite ville assez malpropre, mais ne fut à aucune époque une caverne de voleurs, ainsi qu'on l'a faussement prétendue. 9Notre veuve portait gaillardement ces cinquante-cinq hivers. 9Elle n'avait rien d'attrayant, je dois le confesser, elle était longue et maigre comme le carême, 1laide comme le péché et mauvaise comme la lèpre, quant à son caractère, c'était le plus maussade, 4arnue et acariâtre que le ciel eût jamais créé dans son juste courroux. 9On l'avait surnommé la mère Rabat-Joie, parce que sa seule présence suffisait pour rabattre et éteindre toute joie et 2tout contentement. 9Son mari, qu'on appelait le père Mathieu, succomba à dix de mariage qui furent dix ans de lente torture, 9il expira en bénissant la mort qui le délivrait de sa femme. 9Le curé de la paroisse était très attaché au père Mathieu, qui avait été son chantre et son sacriste, 9il annonça en chair qu'il diraient un certain nombre de messes pour le repos de cette âme en peine, 8mais le père Mathieu revint tout exprès de l'autre monde pour le prier de n'en rien faire, 1assurant qu'il n'avait besoin de rien, que son âme était en repos et qu'il était allé tout droit en paradis, 9ayant fait son purgatoire ici-bas. 9Si la mère rabat-joie fut méchante et dure envers son mari, on s'imagine aisément qu'elle ne le fût, 9pas moins envers sa fille, laquelle avait non-Mariette, et semblait prédestinée au même sort que son père. 8Mariette était alors dans tout l'éclat et toute la fraîcheur de la jeunesse. 8Elle était bonne comme la magne du ciel, belle et radieuse comme une aube de mai, chaste et pure comme le lisse du vallon, 9modeste, recueillie et obéissante comme une nonne, avec cela très dévote à la bienheureuse Vierge Marie, 9à l'archange Saint-Michel, vainqueur du démon, et aux Saints-Anges, gardien et protecteur de sa vertu. 8Sa bonne grâce, son air candide et son angélique patience lui avaient gagné tous les coeurs, chose à peine croyable, 9elle n'avait jamais donné le moindre signe de coquetterie. 9Bref, elle était, au physique et au moral, tout l'opposé de sa mère, et l'on se demandait par quel caprice, 9ou quel prodige de la nature une si vilaine chouette, avait pu mettre au monde une si douce, tendre et innocente colombe. 8Dans l'opinion du peuple Mariette passait pour une sainte, une vraie sainte du paradis, ce qui alors n'était point rare, 9mais ne se voit plus depuis longtemps. 8Cette auréole de sainteté, loin de toucher l'âme de son odieuse mère, ne fit que l'exciter à redoubler de mauvais 3traitements. 9Grondée, accablée d'injures, souvent battue, la pauvrette souffrait en silence, 9offrant ses peines au seigneur en expiation de fautes, qui n'étaient pas les siennes. 9Tandis que d'autres jeunes filles, fières de leur bonheur, traversaient joyeusement la vie, 9la chanson aux lèvres et le front couronné de roses et de myrtes, elles s'y traînaient douloureusement, 9courbée sous sa lourde croix et le front couronné d'épines. 9Parmi les jeunes gens les plus huppés et les plus riches de la contrée, plus d'un, ému de son malheur et séduit par ses 9charmes, eut volontiers tenté de l'arracher à son dur esclavage, en se l'attachant par les liens de les ménés, 9plus d'un même fut assez téméraire pour aller demander sa main. 9Mais la mère rabat-joie, rabattit leur ardeur amoureuse, l'accueil fut si brutal qu'ils durent fuir à toutes jambes, 1et s'estimèrent heureux d'avoir sauvé leurs yeux des griffes du monstre. 8Cet exemple refroidit le zèle des autres prétendants qui, de guerre lasse, renoncèrent à une poursuite par trop dangereuse. 9Évidemment, pour dompter ou endormir le dragon redoutable, qui veillait à la garde d'un si précieux trésor, 9il n'eût fallu rien moins que le diable, le diable lui-même. 8La jeune victime fut donc abandonnée à son triste sort, et se vit irrévocablement condamnée à mourir vierge et martyr. 8Mariette était aussi laborieuse que bonne, c'était une excellente ménagère et une fileuse incomparable. 8Entre ses doigts de fée le chanvre disparaissait si vite que les gens du pays croyaient que les anges descendaient du ciel, 9pour l'aider à filer sa quenouillée. 9Elle était propre, soigneuse, et lorsqu'elle ne filait pas, on la voyait vaquer avec ardeur aux soins multiples du ménage, 9elle cousait, lavait, repassait, nettoyait la maison, apprêtait les repas, treillait la petite vache, 9sa seule amie dans cette solitude battait le beurre et en faisant de si exquis qu'il eût pu figurer sur la table du pape. 9Sa mise était toujours d'une extrême simplicité, pas de colifichet, ni de parure, ni aucun de ces riens coûteux, 9inventée pour la perdition des femmes. 9Elle ne paraissait jamais aux assemblées, elle n'allait à aucune noce, quoiqu'elle en fût souvent priée. 9Sa seule sortie était pour se rendre à l'église, où elle prie avec une ferveur exemplaire. 9Notre siècle corrompu ignore, hélas ! ses vertus simples et rustiques. 9La perversité des villes a envahi les campagnes et en a altéré les traditions et les mœurs. 9L'innocence primitive s'est enfuie, la face voilée, vers d'autres sphères, et le mal, 9qui jadis était partiel et passager, est devenu général et durable. 8Il est aisé de voir que nous approchons de la fin du monde. 9Un soir, à la veillée, Mariette préparait le souper et étendait la pâte grise de Sarrazin sur la gale à étoir de terre cuite 9que chauffait un feu clair. 9Ce n'était pas la galette du riche, mince, légère, où abondait le beurre et les œufs frais, 9mais la galette du pauvre, lourde, massive, sans œufs, et presque sans beurre. 8Le matin, un amoureux s'était présenté, il fut reçu, cela va sans dire, en ennemi, et ce fut un miracle, 9s'il ne laissa pas sa peau sur le champ de bataille. 9L'humeur de la mère rabat-joie s'en était ressentie, ce n'était plus du vinaigre, c'était du vitriol. 9Mariette fut injuriée tout le jour et souffletait à plusieurs reprises, comme si c'était un crime pour une jeune fille 1charmante et malheureuse d'inspirer la pitié et l'amour. 9Le soir, l'orage grondait encore et la grêle menaçait toujours. 9Mariette tremblait comme la feuille, sa main était mal assurée et, en voulant retourner la galette, 9elle la laissa maladroitement tomber dans les cendres. 0A la vue de cette catastrophe, la mégère pousse un cri de rage. 9Coquine, hurle-t-elle, ribaud, dévergondée, tu n'en fais jamais d'autre, je voudrais que le diable t'emporte ! 9et elle répète par trois fois d'une voix stridente, « Oui, je voudrais que le diable t'emporte ! » 9Par le plus grand des hasards, à cet instant même, le diable rôdait aux alentours, étant venu dans le pays pour aider un 2baron de ses amis à délivrer une jolie nonne à enfermer contre son gré dans un moutier du voisinage. 0Le cri de la mère rabat-joie, retentissant dans les ténèbres, parvient à son oreille, il reconnaît sa voix, 8entend son vœu impie et fait un bond de joie si violent qu'il casse comme un fêtu, avec son crâne, une grosse branche de pommier, 0sous laquelle il passa à ce moment. 0D'ordinaire il ne prêtait aucune attention aux souhaits de cette sorte, s'il lui fallait emporter tout ce dont on lui fait dons 1ou qui se donne à lui, son temps si précieux n'y suffirait point. 0Mais cette fois le cas est bien différent, il ne s'agit pas d'une proie vulgaire, il s'agit bel et bien d'une sainte, 9d'une véritable sainte. 0Quel triomphe pour ce maudit-ci, à la barbe du tout-puissant, il emportait une sainte au séjour des damnés. 0Tout l'enfer serait dans l'allégresse, et l'on devine sans peine ce que peut être l'allégresse de l'enfer. 2Les gazetiers de là-bas lui consacreraient des articles élogieux, et menteurs où l'enthousiasme déborderait à temps la ligne, 0les poètes lui dédieraient des strophes enflammées, les hauts dignitaires lui luraient des adresses et baiseraient avec 0respect ses pieds de bouc, les garde-chiourmes l'acclameraient à grand bruit de chêne, 0on lui élèverait des arcs de triomphe et d'ossements humains, et sa gloire éclipserait celle des plus fameux conquérants, 6qu'il connaissait tous intimement, puisqu'il logeait chez lui. 0Pour dire le vrai, il se méfiait de la mère Rabat-joie. 0Elle ne lui était pas inconnue, et il ressentait même pour elle de l'estime et de l'amitié, 9à preuve qu'il lui réservait une chaudière d'honneur, mais enfin il s'en méfiait et ne comptait guère qu'elle 5accomplit religieusement sa promesse. 2Il comptait plutôt sur lui-même et sur l'abondante provision de ruses, de pièges et de stratagèmes qu'il portait toujours dans 2son bissac. 2Aussi, sans s'amuser aux bagatelles, conçut-il sur le champ un projet maquiaire-véllique et diabolique qu'il n'allait pas tarder à 9mettre à exécution et dont nous verrons plus loin les fâcheuses suites. 9Le roi des damnés avait raison de se méfier de la mère Rabat-joie, car elle ne songeait nullement à lui livrer sa fille, 9laquelle, après tout, était le sang de son sang et la chair de sa chair. 8Elle avait été trop vive, c'est évident, elle avait parlé sans réfléchir, dans un accès de colère. 9La visite intempestive de l'amoureux, puis la vue de la galette renversée dans les cendres l'avait mise hors des gonds, 9et lui avait fait oublier les règles de la civilité, mais un chrétien n'est pas tenu d'accomplir une promesse imprudente. 4J'arnique-t-on ! donner sa fille à Satan ! jamais de la vie ! et qu'il ne s'avisa pas de venir la réclamer, car, 9fois de Normande, elle lui caisserait les cornes. 9A cet endroit du récit, l'auteur anonyme de la légende, qui était très probablement un moine de l'abbaye de Belle-Etoile, 9et paraît avoir beaucoup connu la mère Rabat-joie, entre à son sujet dans des détails curieux et instructifs dont je me 8ferais un scrupule de priver mes lecteurs. 9Allant croire, la veuve du père Mathieu était une femme de principaux stères auxquelles elle conformait tous ses actes, 9et elle avait des idées très personnelles sur une foule de questions. 9Elle en avait, par exemple, sur l'éducation des filles, et avait imaginé un système éducatif qui reposait tout entier sur 1l'antique Maxime, qui aime bien, châtie bien. 8Elle prenait la Maxime à la lettre et appliquait son système dans toute sa rigueur. 1C'est parce qu'elle aimait sa fille, qu'elle la châtiait sans l'ombre d'une raison, 9et c'est parce qu'elle l'aimait beaucoup qu'elle la châtiait sans miséricorde. 9Qui aime bien, châtie bien. 9C'était logique, mais très désagréable pour la pauvre Mariette. 9Ces idées sur la propriété n'étaient pas moins dignes de remarques. 0- Ma fille, disait-elle, et ma propriété, mon bien, ma chose, puisque c'est moi qui l'ai faite, 9elle oubliait le père Mathieu, mes passons. 9Quiconque, sous prétexte de mariage, s'introduit chez moi et cherche à me la ravir, attend à ma propriété, 9c'est un voleur, un pirate, un scélérat, et je lui briserai les reins, jour de Dieu. 8Au surplus, ajoutait-elle, je ne veux pas qu'elle se marie, et elle ne se mariera pas, car tel est mon bon plaisir. 8On est mère ou on ne l'est pas. 9C'est ainsi que la mère Rabat-Joie comprenait la propriété, il est douteux que les prétendants à la main de Mariette la 9mais le compressant de la même façon. 9L'opinion qu'elle professait sur les hommes en général était tout à fait singulière. 9Pour elle l'humanité n'était qu'une immense fourmilière de petits êtres vicieux, difformes et ridicules, 1qui passaient tout leur temps à se contredire et à s'entre-dévorer. 8C'était une espèce plus nuisible qu'utile, et dont la perte affligerait plutôt le diable que le bon Dieu. 0CONCLUSION 0L'humanité est haïssable, il faut la haïr, et toujours conséquente, elle détestait cordialement l'humanité qui le lui rendait 9avec usure. 0Mais ce qu'elle détestait par-dessus tout, c'était le diable, elle lui avait juré une haine farouche, implacable, 1il était sa bête noire et son cauchemar. 0Dans ce sentiment il entrait de la jalousie de métier et une peur atroce d'aller bouillir dans la grande chaudière. 1Autant elle exécrait le diable, autant, par une conséquence naturelle, elle admirait et ruvait l'archange Saint-Michel, 6qu'il avait combattu et vaincu. 2Il existait dans sa paroisse une confrérie d'hommes qui avait Saint-Michel pour patron et qui chaque année accomplissait un 5pèlerinage au Mont-Bény où trône le glorieux archange. 0La mère rabat-joie ne manquait jamais d'en faire apporter par quelques pèlerins des médailles de plomb à l'effigie du Saint et de 6menus objets de piété qu'elle conservait comme un talisman. 2Cette confrérie possédait sa chapelle dans l'église parossiale, avec un hôtel spécial surmonté d'un groupe, 0œuvre d'un moine sculpteur de l'abbaye de Belle-Etoile et qui représentait Saint-Michel terrassant le démon. 0Rien de si noble, de si animé et de si harmonieux que ce groupe où le génie de l'humble religieux avait mis comme un souffle 9mère de vie. 4Le guerrier céleste se dressait superbe, faisant flamboyer dans sa main l'épée vengeresse, 4tandis que l'éternel révolté se tordait en rugissant sous son pied vainqueur. 2Des cierges brûlaient devant la sainte image, et la mère rabat-joie y avait toujours le sien. 2C'est là qu'elle venait faire ses dévotions accoutumées, profitant du moment où l'église était déserte, afin, 6disait-elle, d'avoir moins de distraction. 0Agenouillée devant l'autel, elle priait d'abord le saint, longuement et avec humilité, puis, sa prière faite, 4elle sautait sur ses pieds et, menaçant du point le démon, elle l'apostrophait ainsi, 1Vilain cire, tu es laid comme judaïs cariote, noire comme la conscience d'un procureur, barbu comme un bouc, 4cornu comme un mari trompé, et tu portes des griffes sales et crochues que tant virait un usurier juif. 2Tu fais une grimace aussi drôle que celle du braconnier Jean le Borgne, 9que les archers emmenèrent et que je vis pendre à Donfron. 3Tu es plus méchant que moi, vieux loup-garou. 0Je voudrais te voir rôtir à la broche dans ta cuisine d'enfer, et je t'arroserai de grand coeur avec du plomb fondu. 8Si je te tenais, bandit, canaille, hérétique, je t'arracherais la queue, je t'arracherais les griffes et les cornes, 9puis je te tordrais le cou comme à un poulet. 9Ainsi soit-il. 9Le démon ne répondait pas, et la mère rabat-joie, ayant débité son chapelet d'injures qu'elle appelait l'oraison odiable, 9s'en retournait triomphante et satisfaite. 2Deux, peu de temps après la soirée orageuse, où la mère rabat-joie entra en si belle fureur et fit si beau tapage pour une 0galette mal retournée, il vint au pays un étranger, qui excita partout sur ses pas la plus vive curiosité. 0C'était un de ces chanteurs nomades, connu sous le nom de Trouver ou Troubadour et qui s'en allait de ville en ville et de 0château en château, déclamant ou chantant leurs vers où il célébrait les exploits des prues et la beauté des dames. 9Celui-ci n'avait pas la mine famélique ni le costume râpé de ses confrères, on l'eût pris plutôt pour un gentilhomme. 9Il était grand, élancé, d'élégantes tournures, avec des traits expressifs, un teint bistré et comme brûlé, 1une barbe rousse en pointée des yeux dont on n'avait peine à soutenir l'éclat. 1Son accoutrement était aussi riche que fantastique, tout y était rouge, depuis la fine chaussure de cuir de cordoue jusqu'à la toque de 1velours que surmontait une plume écarlate. 2Par un singulier caprice, cette toque était comme soudée à son front, jamais on ne le vit tête nue. 0Il fut surnommé l'homme rouge, et lorsqu'il s'avançait d'un pas rapide et que le vent secouait les rouges-plis de son 1manteau, on l'eût cru enveloppé de flammes. 2Il jouait de tous les instruments et chantait agréablement d'une voix vibrante qui avait quelque chose de métallique. 1On avait remarqué que jamais il ne franchissait le seuil d'une église ni d'un lieu consacré, 0et l'on en conclut qu'il devait être mort ou païen, bien certainement il n'était pas juif, car il se montrait large, 6jusqu'à la profusion, et généreux jusqu'à la prodigalité. 0On en fut quelque peu surpris, les disciples de la gaise science, n'ayant pas l'habitude de rouler sur l'or, 0art et pauvreté son frère et soeur. 2Du reste, quelle que fût la source de ses richesses, qu'elles vinsent du ciel ou de l'enfer, 1le fait est qu'elles lui attirèrent une grande considération, et lui firent de nombreux amis. 2On ignorait son nom et sa patrie. 9Au curieux qui l'interrogeait sur ce dernier point, il se contentait de dire que son pays était très loin, très loin, 4qu'il y faisait très chaud, très chaud, qu'on y arrivait par des routes fleuries, 9que les gens de toutes conditions s'y précipitaient par milliers et qu'aucun n'en sortait, tant il s'y trouvait bien. 9Ceux qui l'écoutaient auraient voulu vivre dans ce pays-là. 9Quoi qu'il fût, à n'en pas douter, de haute origine, il n'avait pas de morgue, 1et frayait familièrement avec tout le monde. 8Il avait un entrain endiablé, et de l'esprit comme un démon. 8Il buvait aux assemblées, autant que quatre normands, et n'en était pas plus gris, 9il dansait ou faisait danser des journées et des nuits entières et n'en était pas plus là, 8il restait à table, selon l'eussé coutume de basse Normandie, huit heures consécutives, et n'en était pas plus repu. 8C'était le bout entrain de toutes les fêtes, de toutes les noces, et il n'y avait pas de bonne partie sans le guet et amusant 9compagnon qui s'appelait l'homme rouge. 9Il advint sur ces entrefaites que le seigneur de Briouze songea à marier sa fille, jolie personne, 9quoique boulotte et marquée de taches de rousseur, le prétendu était un grand benet dont le père, 8autre seigneur du voisinage, n'en ayant pu rien faire, avait pris le parti extrême de le marier dans l'espoir que sa femme 9en ferait quelque chose. 9Le seigneur de Briouze était de la première noblesse, car il se vantait de descendre du bâtard d'un bâtard de je ne sais quel duc de 9Normandie, il était très instruit, à preuve qu'il savait lire et signer son nom. 8Il avait un beau château, une belle meute, de beaux étangs et de beaux domaines tellement vastes, 9qu'il s'y perdait chaque fois qu'il allait les visiter. 8Mais ce qu'il avait de plus beau, c'était son bourg de Briouze. 8Ce n'est pas que les chemins qui y menaient fussent moins effondrés que partout ailleurs, ni les masures moins sordides, 9ni les échoppes moins puantes. 9Sa beauté consistait dans la façon originale et neuve dont les habitations étaient groupées. 9D'ordinaire, lorsqu'un bourg se bâtit, les maisons se rangent tant bien que mal le long des chemins et finissent par 4former des rues et des places. 9A Briouze rien de pareil, ni place, ni rue, les maisons étaient jetées çà et là à travers le terrain, 9se présentant sous toutes les faces, les unes par devant, d'autres par derrière, d'autres de côté, 9dans la plus complète indépendance, et sans le moindre souci de la géométrie. 8On eût dit qu'elles étaient tombées du ciel et qu'elles s'étaient fichées dans le sol au hasard de la chute. 9Depuis lors la civilisation a passé par là, escorté d'ingénieurs des ponts, échaussés et d'agents voyés, 9et elle a mis de l'ordre dans ce beau désordre, mais si Briouze y a gagné, le pittoresque y a beaucoup perdu. 9Les gars de Briouze étaient de fort braves gens, élevés dans la crainte de Dieu et de leur Seigneur, 9qui était un maître des bon airs et doux, et dont ils conservèrent la mémoire, en mettant sa figure moustachue, 9sculptée sur pierre, au-dessus du portail de leur église, où on la voit encore. 9Ils n'avaient qu'un défaut ou plutôt qu'une passion, ils aimaient à boire. 9Dans ce bienheureux pays il régnait une soif inextinquible, les femmes y buvaient comme des hommes, 9et les hommes comme des trous. 9Le café était alors inconnu, l'eau-de-vie était un remède d'apothicaire, et le vin réservé à la table des riches, 9mais il restait le gros cidre et le poiret, et le diable n'y perdait rien. 9Chaque maison était un cabaret, au-dessus de chaque porte verdissait la branche de houe qui chuchotait à l'oreille du passant 9ici l'on boit. 9Et le passant entrait, s'attablait et buvait, et tous les assoiffés de la campagne environnante accouraient la pare-bande 9pour se désaltérer. 1On conçoit, d'après ses goûts bachiques, avec quels transports fut reçue la nouvelle du mariage seigneurial qui promettait 1des noces splendides et de franches lippées. 8Le seigneur était puissamment riche et aussi libéral que riche, et l'invita, outre les parents et les amis, ses vassaux, 6sé tenanciers, tous ceux qui dépendaient de lui, c'est-à-dire le pays tout entier. 0D'immenses tentes avaient été dressées pour abriter le populaire pendant que la jambe blasonnée s'ébaudirait dans la grande salle 9du château. 5Ainsi qu'il fallait s'y attendre, on fit venir l'homme rouge pour entretenir la gaieté et dégourdir les jambes de la jeunesse. 0Il fut jovial, infatigable, pétillant de verve, étourdissant, cynique. 0Il chanta devant les nobles invités une sorte d'épitalame émaillée de termes équivoques et d'effacés si plus que libres, 4qui faisait rougir la mariée et rire aux éclats son imbécile d'époux. 8Il poussait à boire, portait des défis au plus intrépide buveur, et buvait lui-même comme s'il eût voulu éteindre un incendie 5intérieur. 6Hon qu'on ne vit si monstrueuse ripaille, elle dura sept jours et sept nuits, pendant lesquels on mangea des troupeaux, 9et l'on bute la récolte de cidre d'une année. 8A la fin, le diable s'en mêla. 9Le vin aux épices et les flots de cidre pur avaient à tel point échauffé les têtes qu'une sorte de délire furieux s'empara de 9tous les convives, nobles et manants. 0L'époux gifle sans égard sa tendre moitié qui tombe en pâmoison, le beau père saute à la gorge de son gendre, 6les épées sortent du fourreau, les rustres brandissent leurs gourdins, la mêlée est épouvantable, chacun frappe au hasard, 9pris d'une rage aveugle, ce ne sont que cris de détresse, injures, imprécations et blasphèmes, vaisselles, brauts, gobelets, 6écuelles, débris de tables et de banvol de toutes parts. 8Dans cette effroyable bagarre, il y eut des membres brisés, des crânes fendus, des côtes enfoncées, 9des morts laissées sur le carreau, parmi des flaques de sang et dans une inondation de cidre. 9Le banquet de noces, commencé dans la joie, se termina comme le festin des lapites, et l'homme rouge s'en alla en pouffant de rire. 8Le lecteur aura deviné que l'homme rouge n'était autre que l'esprit malin, lequel, venu sous un déguisement, 9pour rendre visite à la mer Rabat-joie, son ennemi intime, avait voulu tout d'abord s'amuser un brun, 9en jouant au gars de Briouze, moins malin que lui, un tour de sa façon dont il se souviendrait dans les siècles des siècles. 8Il se disposa, aussitôt ce bel exploit accompli, à exécuter le noir dessein qui lui avait fait entreprendre son voyage 3terrestre. 0Son but était de s'introduire chez la mer Rabat-joie, sous prétexte de lui demander la main de sa fille, 1de gagner ses bonnes grâces à force de bassesse, puis, un beau jour, d'emporter l'infortunée Mariette, 1en laissant là sa respectable mère à laquelle il ne tenait pas. 0Le plan, comme on voit, était aussi simple qu'un femme et nus pas été indigne d'un baron de grand chemin. 9Malheureusement pour l'auteur de cette trame infernale, la mer Rabat-joie avait aussi son idée qu'elle mûrissait dans l'ombre et 6le mystère. 2C'était une ruse écommère, dissimulée comme pas une, et qui, en fait de rouris, 1eut rendu des points à toute la robinaille de Donfron et au diable lui-même. 8Elle l'avait du premier coup dévisagé et reconnu, et se tenait sur le qui-vive, 1prête à lui rendre embûche pour embûche. 2Un matin, l'homme rouge se présente chez elle, la bouche en coeur, s'émillant, pomponnée, 0mise à la dernière mode qu'il eût inventée et inondée d'eau de senteurs, 0pour masquer certaines odeurs sulfureuses qui se dégageaient de sa personne. 8Sa vue fait sur Mariette l'effet de celle du loup sur l'innocente brebis. 2Saisie d'une terreur subite, elle s'enfuit toute tremblante dans le coin le plus éloigné de la demeure et, tombant à genoux, 9pris avec larmes le saint archange Michel, et les saints anges gardiens d'écartés d'elle le péril qu'instinctive mêle sans 9suspendue sur sa tête. 8La mère rabat-joie ne se déconcerte pas et reçoit le visiteur d'un air gracieux et affable. 9- Bonjour, cousine, lui dit-il à Brûle pourpoint. 0Elle fait un geste de surprise, mais l'homme rouge lui déroule une interminable généalogie où le diable seul 1comprendrait quelque chose et qui prouve clair comme le jour qu'ils ont pour auteur commun un certain Quint, 1mort depuis très longtemps et qui tua son frère par mégarde. 9La veuve semble flattée d'une si illustre origine et accepte d'autant plus volontiers le cousinage que dans ce pays-là on 9cousine jusqu'au trentième degré de parenté. 1Il la complimente alors sur sa réputation de femme à principe, sur son système d'éducation et sur ses opinions 1philosophiques qui étaient aussi les siennes. 1Il se décide enfin à fondre la cloche et lui dépeint en termes éloquents la violence de l'amour que lui ont inspiré les 2charmes de Mariette. 8- J'ose espérer, ajoute-t-il, chère cousine, que vous voudrez bien donner votre consentement maternel à cette union qui comblera 9tout mes voeux. 1- La chère cousine d'abord ne répond ni oui ni non, selon l'usage de Normandie, et comme l'amoureux insiste de plus belle, 1elle finit par se rendre et dit franchement oui. 8- Mais Mariette, interroge-t-il avec anxiété, est-elle disposée à consentir ? 1- Ma fille, répond gravement la mère rabat-joie, consentira du moment que je consens. 9Grâce à mon système d'éducation, et je vous le recommande, mon gendre, quand vous aurez des enfants, 9grâce à ce système je l'ai rendu souple comme un gant, et docile comme un agneau. 8Ma volonté est la sienne, et elle acceptera de ma main un borgne, un bossu, un bancal, le diable même, 1à plus forte raison un gentil, cavalier tel que vous. 9N'ayez souci, j'en fais mon affaire. 8Adieu, mon gendre ! 0- Adieu, belle-maman, répond l'homme rouge, et il se retire joyeux et fier du rapide avancement qu'il avait obtenu, 9puisque de cousin il était passé gendre en quelques instants. 9Le lendemain et le surlendemain nouvelle visite, nouveau compliment et nouvelle disparition de Mariette, 9qui s'évanouissait comme une ombre dès que l'homme rouge montrait son nez à l'horizon. 9Il en fut d'abord surpris, puis contrarié et s'en ouvrit à la mère. 9- Ma fille, dit-elle, est timide et farouche, elle a été élevée dans les bons principes, et la vue d'un homme, 9surtout d'un bel homme tel que vous, alarme toujours sa pudeur. 0Mais n'ayez souci, je lui ferai la leçon. 0Revenez demain soir entre chien et loup, et je vous réponds qu'elle vous accueillera comme vous le méritez. 1Adieu, mon gendre ! 9L'homme rouge s'en retourna en se frottant les mains, et résolut à profiter de l'occasion pour frapper le grand coup et 0s'emparer de sa proie. 2Le jour d'après la mère Rabat-Joy fut fort occupée à des préparatifs qui n'étaient pas ceux des fiançailles, 9elle boucha avec soin la cheminée ainsi que toutes les ouvertures de l'unique pièce du rez-de-chaussée, 1ne laissant libre que la châtière pratiquée au bas de la porte. 0Dans l'angle le plus sombre était placé un vase plein d'eau bénite où trempait un rameau de buis. 9Mariède avait un rôle à jouer dans ce drame, rôle si effrayant qu'aux premiers mots de sa mère elle devint pâle comme la 9mort, et faillit lui désobéir pour la première fois de sa vie. 9Il ne fallut rien moins pour l'encourager et la décider que le serment qu'elle lui fit sur le crucifix de lui permettre, 1en récompense de sa docilité, d'aller s'enfermer dans un cloître, ce qui était depuis longtemps son désir le plus ardent. 1A l'heure convenue, l'homme rouge, je veux dire le diable, arrive fringant et guillé. 9La diablesse, je veux dire la mère Rabat-Joy, se tenait sur le seuil amable, souriant et empressée. 9- Entrez, entrez, mon gendre, dit-elle, ma fille est prête à tout, vous n'aurez pas lieu de vous plaindre de son 9accueil. 0Il entre sans méfiance, pendant que la mère Rabat-Joy, restée dehors, ferme derrière lui la porte à double tour. 9Mariette, debout dans un coin, le rameau de buis à la main, attend l'assaut, ferme et intrépide, 9car l'archange Saint-Michel la couvrait de son divin bouclier et lui inspirait un courage au-dessus des forces de son sexe. 8Au moment où le diable fond sur elle, il est accueilli par une aspersion d'eau bénite qui retombe sur lui comme une pluie 2d'eau métal en fusion. 9Il pousse un rugissement de douleur et de rage, recule effaré, voyant trop tard le piège où il est tombé, 9et cherche anxieusement une issue pour échapper à la verse de feu dont l'inonde le rameau béni. 9Il court à la porte, elle est fermée à clef, il vole aux fenêtres, elles sont barrées, 9il s'élance vers la cheminée, elle est bouchée. 1Tout à coup, il aperçoit la châtière, se félicite de cet oubli providentiel, et se croit sauvée. 9Il se fait tout petit, tout petit, se pelotonne, passe comme un trait par l'étroite ouverture, 9et tombe dans un sac que l'astucieuse commérit tenait étroitement collée du dehors. 9En un tour de main, la bouche du sac est liée, et voilà messire Satan pris, comme une souris dans une souricière. 0Pour plus de précaution, la mère Rabat-Joie enroule solidement tout autour une forte corde qui ôte tout mouvement au 8captif et ne lui laisse libre que la langue dont il se sert pour menacer, jurer, sacrer et blasphémer. 8Elle ne s'en émeut guère et le regarde d'un air de mépris triomphant. 0Ah ! traître, s'écrite-elle, ville hypocrite, abominable imposteur ! 9Tu as cru me jouer et c'est moi qui t'ai mis dedans. 0Tu ne connaissais pas, malgré toute ta science, la mère Rabat-Joie, il y a plus de malice dans son sac, 9qu'il n'y eut jamais de tours et de diablerie dans ton bissac. 9Ah ! tu voulais, serpent, emporter ma mariette, qui est la consolation et la joie de mes vieux jours. 9On t'en friquassera des mariettes ! 9Quelle jolie gendre j'avais là, et comme c'eût été honorable et distinguée pour une femme à principe comme moi ! 9Attends, attends un peu ! je vais t'appliquer mon système d'éducation, car ta mère t'a bien mal élevée, 9s'accrippant. 9« Et en poignant un manche à balai, elle décharge sur le sac et son contenu une si furieuse grêle de coups qu'elle eût tué le 2diable si le diable pouvait être tué. 0Malheureusement, il est immortel comme le mâle. 9La nuit était tombée. 9La mère rabat-joie charge sur ses épaules, encore solide son incommode prisonnier qui frétillait comme une anquille et 9criait à s'enrouer. 2Le mont de Sérisy était tout proche, c'est là qu'elle dirige ses pas. 8Ce mont était alors couvert d'une végétation tellement dense et touffue qu'elle n'eût jamais réussi à y pénétrer, 9si l'archange Saint-Michel ne lui avait pas ouvert la voie avec son épée pour la récompensée de la première et unique 9bonne oeuvre qu'elle eût faite en sa vie. 0Elle atteint, hors d'haleine, le sommet aride et nu, où ne se posait nul pied humain, y dépose son fardeau et l'entoure de 1grosses pierres de peur d'accident. 9Le diable, dans cette fâcheuse extrémité, devient humble, doucereux et insinuant, il appelle la mère rabat-joie sa chère amie et 6s'efforce de l'attendrir par les plus touchantes supplications. 8Autant eût valu chercher à attendrir un tigre. 9La chère amie hausse les épaules et lui jette ses mots ironiques. 8Adieu, mon gendre, je vous souhaite une bonne nuit de noces. 9Heureux coquin ! que d'agréments vous allez avoir et comme vous allez faire des jaloux ! 8Adieu, amusez-vous bien et tâchez de ne pas vous enrhumer. 9Puis elle dévale par le même sentier, sans plus se soucier de sa victime, dont les mésaventures ne devaient pas se borner, 9ainsi qu'on le verra dans le cours de ce véridique récit. 9Le lendemain, la mère rabat-joie alla s'agenouiller devant l'autel de Saint-Michel et y consacra le rameau de buis béni, 9qui avait mis en déroute le roi de l'abîme. 9La figure de l'archange lui parut illuminée de rayons, et il lui sembla que le démon faisait une plus laide grimace et de plus 1affreuse contorsion qu'à l'ordinaire, cela ne la surprit pas. 9L'orgueil et l'ivresse de la victoire adoucirent un instant sa nature indomptable, et elle n'hésita pas à tenir son serment, 9en permettant à sa fille de se donner à Dieu. 9Quelques semaines plus tard, Mariette entrait comme novice dans un monastère des environs. 9Mais les jours de la jeune Vierge, était contée et la terre, fuyait déjà sous ses pas. 8Cette fleur d'innocence et de pureté, qui languissait et s'étiolait dans notre atmosphère empestée, 9ne devait briller de tout son éclat et répandre tout son parfum que dans les jardins du ciel. 8Le long martyr enduré sous une mer barbare avait miné ses forces, les austérités du cloître âge vert de les user. 9Elle s'éteignit doucement, au bout de peu de temps, en pardonnant à sa mère, et les anges fidèles, 9qui l'avaient consolée et soutenue dans le dur chemin de la vie, l'emportèrent morte sur leurs blanches ailes, 9et la déposèrent aux pieds du trône de Dieu, il y avait une sainte de plus haut paradis. 3 3Abandonné sans secours, sur le sommet désert d'un mont, étroitement serré et enmailloté, 6exposé nuit et jour à la rigueur des intempéries, le diable se trouvait dans la situation la plus critique et la plus 6humiliante, où fut jamais tombée une puissance déchue. 4Il pestait, maugréait, enrageait, pleurait, grinçait des dents, gémissait, se désespérait, séchait d'ennuis, 9crevait de dépit, suffoquait de colère et de honte, et ne se soulageait un peu qu'en maudissant mille et mille fois toute 9longeance des filles d'Ève, toutes les Normandes de Normandie et en premier lieu, la mère rabat-joie, ce monstre, 7cet harpie qui avait, si indignement abusé de sa confiance et violé dans sa personne les droits sacrés de l'hospitalité. 8A la version profonde qu'elle lui inspirait, se joignait maintenant, tout diable qu'il était, une frayeur extrême. 9La terrible volée de bois sec, dont elle l'avait régalée, lui cuisait sur tout le corps, 8et il tremblait qu'elle ne revînt à lui en servir une autre, celle-là de bois vert, très abondant en séparage, 9pour qu'il pût faire la comparaison et juger de la différence. 9Mais elle s'en abstint par générosité naturelle et par grandeur d'âme. 9Quoiqu'elle affichât en toute occasion la haine et le mépris des hommes, la mère rabat-joie leur avait rendu, 9sans le vouloir, un inappréciable service, en les délivrant de leur plus cruel ennemi, 9de celui qui fut dès le principe l'auteur de tout mal, le tentateur des faibles, le corrupteur des bons, 9le grand semeur de Zizani, le fauteur des passions et des vices, l'instigateur des méfaits, 8le bout de feu des séditions et des guerres. 8Aussi, dès qu'il eût été réduit à l'impuissance, éloigné du théâtre de ces hauts faits, vit-on se produire, dans les idées, 9les sentiments et les mœurs, une transformation si générale et si merveilleuse, qu'il semblait qu'on retournât vers l'âge d'or. 1On eût dit le coup de baguette d'une bonne fait venant détruire l'œuvre perverse d'un mauvais génie. 9Les hommes cesserent tout à coup d'être intempérants, dissipés et joueurs, les femmes d'être légères, médisantes et coquettes. 8L'union régna dans les familles, les hameaux, les cités. 9La fidélité conjugale, la pureté des mœurs, le respect pour les parents, le désintéressement, la bonne foi, 9l'approbité ne furent plus de vingt mots. 9Les différents s'arrangèrent à l'amiable, et même en basse Normandie, terre promise des gratte-papiers et des plaideurs, 9on n'entendit plus parler de procès. 9Les juges oisifs baillaient d'ennui, comme s'ils eussent été encore sur leur siège, les avocats, condamnés au silence, 9se firent chartreux, et tous les suppôts de la chicane accomplirent des œuvres pis en expiation de leurs péchés. 9Plus de crimes, de vols, de guet-apens, de brigandages des gens de guerre, de tyrannie féodale, de révolte de serfs poussés à bout, 9tout au plus, de loin en loin, quelque l'arcin commis par inadvertance, ou quelque coup porté dans les ténèbres, 9sans intention de nuire. 8A Donfron, ville de malheur pour ceux qu'on menait pendre, car on leur accordait à peine une heure pour se les taire l'estomac, 9avant d'entreprendre le grand voyage, à Donfron, dis-je, la potence devint un ornement inutile, 9et les corbeaux déclenchés et détourrés cherchèrent vainement leur pâture accoutumée. 9Le bourreau de Donfron, dont j'ai oublié le nom, était un homme doux, serviable, 9de joyeuse humeur et ami de la plaisanterie. 1Il se disait maître de danse, parce qu'il apprenait à ses clients à danser sous la corde dans la perfection, 1il prétendait que sa potence l'emportait sur tous les pommiers et poiriers du bocage, 1parce que ceux-ci ne donnaient des fruits qu'en automne, tandis que l'arbre de justice emportait de trémures en toute saison. 8 Quand la besogne lui fit complètement défaut, ce brave homme perdit sa gaieté, 9et tomba dans la plus noire mélancolie. 8Il eût pu vivre nettement du métier de rebouteux, où il était très habile, mais il aimait passionnément son art, 9il regrettait ses chairs pendues, et son désespoir fut tel qu'il se pendit lui-même. 8De même que les pendards manquèrent au gibet, de même aussi les prétextes de guerre manquèrent à l'ambition des princes. 9Il soufflait de toutes parts, comme une brise tiède de pacification et de concorde. 9Les épées rentrèrent au fourreau, et les mains des armées s'unirent dans une fraternelle étreinte. 9Les conquérants cessèrent de ravager et d'ensanglanter la terre, et la terre cessa de célébrer les exploits et la gloire 9des conquérants. 9Plus de tueries héroïques, de villes réduites en cendres, de troupeaux humains émenés en servitude, 9plus de soldatesses qui freinaient ce ruant, comme une horde de démons, sur les populations inoffensives. 0On fut alors témoin d'un événement unique dans l'histoire, le règne trop court, hélas ! de la paix universelle. 9Ce beau rêve, qui ne prit corps que cette fois-là, a été depuis le thème de bien des discours, 9le sujet de bien des discussions, et il s'est trouvé récemment des esprits généreux et candides pour tenter d'en faire une 9réalité. 0Rien n'assurément n'est plus digne d'encouragement et d'éloge, mais, tout en rendant hommage aux efforts et aux intentions de 9ces philanthropes et mérites, je me permettrais de leur dire qu'ils n'atteindront jamais leur but, 9par les moyens dérisoires et puérils qu'ils préconisent. 8Il n'y a, d'après mes faibles lumières, qu'un moyen pratique et surdit parvenir, 9c'est celui qui fut imaginé par la mère rabat-joie et qu'elle s'eût appliquée avec autant d'à-propos que de succès. 9Le diable étant, en effet, l'éternel perturbateur de la paix entre les hommes, il importe avant tout, 9si l'on veut obtenir une paix durable, de le mettre dans l'impossibilité de la troubler. 9Je conseillerais donc au vénérable apôtre de la paix universelle et perpétuelle, au lieu de s'attarder et à des minuties, 9d'aborder la difficulté de front, de prendre le diable par les cornes, de le fourrir dans un sac et de l'y tenir dans une 9rigoureuse captivité. 9Mais surtout qu'il veille à ne pas le laisser échapper, car il recommencerait à faire des siennes, 9et ce serait peut-être pique auparavant. 8L'heureuse métamorphose, qui s'était opérée dans les conditions morales de l'humanité, 9ne pouvait manquer de causer un juste étonnement et de mettre en éveil la curiosité publique. 0Tout le monde, en effet, fut frappé d'un changement si subi et si en dehors du cours naturel des choses, 1et chacun à l'envie tendait son esprit et aiguisait ses facultés pour tâcher de pénétrer la cause de ce phénomène 6psychologique. 9Mais ce fut en vain, on eut beau hasarder des conjectures, former des hypothèses, 1on ne trouva aucune solution satisfaisante, et il fallut jeter sa langue au chien. 0Afin de sortir d'embarras, on alla consulter les sophistes, gens préférés sur la métaphysique, 1et qui dissertaient à ravir sur les effets et les causes. 2Les sophistes perrèrent douze heures de suite sans reprendre haleine, parlèrent grec, latin et ban-normand, 1argumentaires en astérisques d'Ari astérisques, en astérisques barroquo astérisques, en astérisques baralipton astérisques, 4remuèrent une montagne de textes, citaient Aristote, Platon, Averroë, Tertullien, Moïse, Hésiode, David et la Sibyle, 4l'Écriture et les Pères, la Loi et les Prophètes. 1Pour finir, car tout à une fin, même les divagations d'un sophiste, ils fournirent des explications tellement obscures, confuses, 0embrouillées, enchevêtrées, biscornues, stupéfiantes et abracadabrantes, que les auditeurs se sauvèrent, 1à moitié idiots, en se bouchant les oreilles. 1Il fut déclaré par sentence rendue dans les formes que les sophistes étaient des ânes battées, bons à porter les sacs au moulin, 1et qu'ils recevraient chacun une botte de foin à titre d'honoraire. 2Après quoi, l'on décida de s'adresser aux sorcières, personne tenue en très haute considération, 9car elles passaient aux yeux du vulgaire, pour savoir beaucoup plus que les sophistes, et un peu moins que le diable, 9qui avait été leur maître d'école. 9Les sorcières, s'étant fait payer d'avance, en bonne monnaie ayant cours, se mettent vivement à la besogne, 9elles rôtissent fort ce balai, et ventrent fort ce crapaud, vont cueillir, au clair de lune, 9des herbes mystérieuses et des os de mort, dont elles composent une étrange salade, marmottent des paroles kabbalistiques, 9et célèbres des cérémonies bizarres, pour lesquelles elles se font livrer une 1quantité fabuleuse de pôles noires, qu'elles mangent de fort bon appétit. 0Malheureusement pour ces filles d'enfer, elles avaient compté sur le diable, pour les inspirer et leur dicter une réponse, 9et le diable étant empêché, comme on sait, elles ne firent que balbutier, bredouiller, anonner, bafouiller, 9et restèrent honteusement à court. 9Convaincues de supercherie, de mensonges et d'impostures, elles furent rudement fessées, mais on leur fit grâce du fagot, 1ce qui était un signe, non équivoque de l'adoucissement des mœurs. 2Après ce double échec, on fit partir des messagers, pour aller interroger un vieil astrologue, 9qui habitait près de Tinchébray une vieille tour en ruine, en compagnie des chahuants et des chauves-souris. 8C'était l'homme le plus savant de ce temps-là, et sa réputation était européenne, car elle s'étendait jusqu'à Falaise. 8L'astrologue, ayant caressé sa longue barbe blanche, commence par observer longuement les espaces célestes, 1il se plonge dans de longs calculs, trace des figures avec un long compas, et déclare d'un ton d'oracle que le phénomène sur 6lequel on l'interroge est dû à l'influence des astres, et qu'il a pour cause première une conjonction favorable de 9je ne sais quelle planète. 0Cette réponse est pour les messagers, comme un trait de lumière, il demeure en extase devant une science si profonde, 9puis chacun s'en va répétant. 9Il a raison, ce doit être l'influence des astres, c'est certainement l'influence des astres. 9Et bientôt, de tous côtés, on n'entend que ces mots. 9C'est l'influence des astres. 9Pauvre Jean qui, ayant le malheur de vivre à une époque d'ignorance et de barbarie, 9attribuait aux astres une prétendue influence sur les choses d'ici-bas, et allait chercher très loin, 9au plus haut de la voûte des cieux, la raison d'un phénomène dont la cause était là, tout près d'eux, 9sans qu'ils eussent l'air de s'en douter. 9La mère rabat-joie dut bien rire en entendant vanter l'influence des astres, 9elle qui savait de quoi il retournait et qui eût pu, dès le premier jour, déchiffrer l'énigme mieux que tous les 5sophistes, toutes les sorcières et tous les astrologues, mais elle était trop madrée pour en souffler mots, 9craignant non sans sujet que quelque curieux mal avisé ne vînt rendre la liberté aux vilains oiseaux qu'elle avait, 8tant d'intérêt à garder en cage. 9L'oiseau finit pourtant par en sortir, ou plutôt il en fut tiré, dans des circonstances peu ordinaires, 9par un personnage que je dois d'abord présenter au lecteur. 8Il se nommait le chevalier sans sous ni maille, c'est ainsi du moins que le désigne l'anonyme, 9lequel ne fait pas difficulté d'avouer que ce n'était là qu'un sobriquet ou nom de guerre donné au chevalier, 9par ses compagnons de débauche ou de combat. 9Quand aux vrais noms et aux vrais titres, ils refusent de les faire connaître par des motifs respectables de prudence, 9et par égard pour la famille, qui était l'une des plus puissantes de la noblesse normande. 8Le chevalier sans sous ni maille était un terrible sire, un colosse pour la taille, un sans son pour la force, 9et son aspect était si truculent qu'à l'exemple de certains gascons de Gascogne, 8il ne pouvait se regarder dans un miroir sans se faire peur à lui-même. 8Il ne fut pas toujours sans sous ni maille, il avait été au contraire extrêmement opulent, mais, si grande que fut sa fortune, 6sais passions et ses appétits, étaient plus grands encore et l'entraînèrent à toutes sortes d'excès, 6de prodigalité et de désordre. 9Le vin, le jeu et les filles étaient la seule trinité à qui il rendit assidûment hommage. 9Il mangeait son blé en herbe, ses bois jusqu'à la racine, ses villages morceaux par morceaux, 1et dissipait en quelques semaines le revenu d'une année. 0Il existait alors en Normandie un vieux proverbe à l'usage de la bourgeoisie et des petites gens, lequel disait, 9qui paie ses dettes s'enrichit. 9Le chevalier, en avance sur son temps de plusieurs siècles, y avait introduit une très légère variante et lui fit dire, 9qui s'en dettes s'enrichit. 9C'était presque la même chose, mais c'était tout le contraire. 9Je sais fort bien que la maxime, qui s'en dettes s'enrichit, malgré son air absurde et paradoxal, 4forme aujourd'hui la base du système économique des nations civilisées. 9Toutes la mettent en pratique, empruntant à outrance, afin de s'enrichir sans mesure, et l'on en voit qui, 9chargé d'une dette écrasante, marche aussi allègrement que le géant Atlas, lorsqu'il portait la terre sur ses robustes 9épaules. 0Seulement, gare à ne pas broncher, car toute chute serait mortelle. 0Ce système, excellent pour les nations, parce qu'elles ont l'air insolides et des grâces d'État qui leur sont spéciales, 9ne vaut absolument rien pour un particulier, fut-il baron ou duc, et notre imprudent chevalier ne tarda pas à en faire la 3triste expérience. 9Il n'eut pas de peine à trouver des prêteurs, car s'il n'existait pas encore des banquiers israélites, 9il y avait à foison des usuriers juifs, gens forts expéditifs à plumes et tout volatiles, 9qui s'abattaient à portée de leurs mains rapaces. 1Il put donc s'endetter à son aise, mais, chose surprenante, il n'en devenait pas plus riche. 9Bien au contraire, il s'appauvrissait de plus en plus, laissant chaque jour quelques plumes grosses ou petites aux doigts 5accrochus des fils d'Abraham, c'était un champ, un pré, un moulin, un coin de forêt, 1une métairie ou quelque autre lambeau de ces vastes domaines. 8A dire vrai, il n'y songeait guère et ne s'en inquiétait pas, tellement il était occupé à mener un train d'enfer et une vie 6bruyante et folle, tant il était absorbé par les plaisirs et les fêtes, par les parties de chasse, le jeu et les orgies. 8Enfin vint le moment fatal où, tout le reste ayant été dévoré, il lui fallut aliéner le dernier débris de son opulence, 8le château de ses nobles ancêtres, qui durent tressaillir d'horreur dans la tombe. 8Il se trouvait désormais entièrement ruiné, dépouillé, mis à nu, et cet aigle féodal, naguère et froid des campagnes, 9présenta l'aspect lamentable d'un grand oiseau déplumé à qui il ne restait qu'un bec énorme, et des cerfs démesurés. 8Bec et cerfs ne demandaient qu'à s'enfoncer dans une proie vivante, 8et le chevalier résolut de se servir de ses armes redoutables pour regagner sur les chrétiens ce que lui avaient pris les 0Juifs. 0Sentant renaître en lui les instincts belliqueux de sa race, il recrute une bande d'aventuriers, de malandrins et de désespérés, 2tous gens de sacs et de cordes disposés à devenir des héros, se met à leur tête, dit adieu à son ingrate patrie, 4et s'en va au loin offrir ses services au roi et au prince engagé dans des guerres. 8Aux combats et aux assauts il déploie une bravoure extraordinaire, toujours le premier à l'attaque, 4toujours le premier sur la crête du mur assaillie. 7Le chevalier et sa troupe passent comme une trombe à travers la bataille, 4renversant tout ce qui leur existe et jonchant le sol de mort et de mourants. 5Après la victoire, le butin. 8Malheur aux populations qui se trouvent sur le passage de la bande infernale. 7Elle ne respecte rien, ne connaît ni amis ni ennemis, mais tout à feu et à sang, viol, dévaste, massacre, 8emporte ce qu'elle peut et détruit le reste. 7La terre sur ses pas se change en désert. 0Cependant, contre toute attente, l'heure de la pacification générale a sonné. 9Il faut, la rage au coeur, s'arracher à la curée, renoncer aux combats et aux conquêtes, 8plier bagages et reprendre le chemin oublié de ses foyers. 9C'est ce que fait le chevalier qui, parti pauvre pour la guerre, revenait aussi pauvre qu'il était parti, 1et ce n'était pas, croyez-le bien, faute d'avoir volé, pied et saccagé, autant et plus que n'importe quel chef de bande, 9mais parce que l'or se fondait comme la neige entre ses mains prodigue. 9Voyageant à pied, car il s'était vu réduit à vendre son cheval, il se dirige vers le pays de Tinchébray, 9où il espérait trouver un asile, et arrive un beau matin au pied du mont de Sérisiqui, dressant sa masse sombre, 9lui barrait audacieusement la route. 2Tout autre l'eût contourné, en prenant à droite ou à gauche, mais le fougue chevalier aborrait les détours, 9ne reculait devant, rien et s'irritait contre tout ce qui lui faisait obstacle. 9Il crie au mont de Sérangé, le mont ne bouge pas. 8Eh bien, qu'à cela ne tienne, il lui passera sur le corps, et lui fera sentir la vigueur de son bras, 9il en a vu bien d'autres. 9Et le voilà qui se précipite sur le mont, furieux et le faire lever. 9Les forêts impénétrables, qui en hérissent les flancs, ne lui opposent qu'une fragile barrière. 9Que pourrait-il contre un preu habitué à traverser les forêts de lances et de piques ? 9Il se jette au plus épais, s'ouvre un chemin à grands coups d'épées qui retentissent jusqu'au fond de la gorge où 9roule le noireau, et luttant victorieusement contre cette nature rebelle, il avance, monte, grimpe, gravit et atteint enfin le 0sommet où ses regards tombent sur un objet informe qui remue et qui jeûne. 9Il s'arrête stupéfait. 9- Quelle est cette bête-là ? se demande-t-il et, se penchant à terre, il reconnaît un sac, 9soigneusement ficelé et quelque chose, dedans qui s'agite et fait effort pour sortir. 8Il essaie d'entreouvrir le sac, mais une vapeur méphitique qui s'en échappe, manque de le renverser et il le referme aussitôt. 1- Quelle est cette bête puante et nauséabonde ? se demande-t-il de rechef. 9Au prodige ! la bête se met à parler d'une voix dolente et faible comme celle d'un moribond. 9- Brave chevalier ! 9murmure la voix, je t'en conjure par tout ce que tu as, de plus cher sur la terre et en enfer, ouvre, 9ouvre vite ce sac où j'étouffe. 0Rends-moi la liberté et je te récompenserai dignement. 9- Par les cornes de Belzébuth s'écrit le chevalier, ta voix est celle d'un chrétien, mais tu ne l'es pas, 9je le jurerai, car un chrétien eût crevé dans une si étroite prison. 9Tu es certainement le diable et je suis ravi de faire ta connaissance. 9Mais, dis-moi, tison d'enfer ! 5Par quel hasard es-tu, ici à faire pénitence, comme un anachorette, au lieu d'être à courir le monde en semant la 2discorde et en nous taillant de la besogne à nous autres, gens de guerre et de proie ? 9Qui t'a fourré dans ce sac ? 9- Une femme, répond le captif, presque une belle-mère, car j'étais sur le point de lui donner un nom si doux. 9Cette créature infâme m'a tendu un guet-apens et m'a apporté gare-reté dans cette solitude. 0Mais ouvre, ouvre vite, guerrier magnanime ! car j'étouffe. 9- Le guerrier magnanime, que cette aventure réjouissait fort, se livre à un accès de fou rire que le diable ne partage pas. 9- Ah ! tu t'es frotté aux femmes ! lui dit-il, il t'en a cuit et c'est bien fait. 0Ne savais-tu donc pas, imbécile, qu'une femme a plus de malice qu'un démon ? 9Et tu voulais même te marier, comme si tes cornes n'étaient pas assez longues. 9Allons, je vais avoir pitié de toi et te tirer de ce mauvais pas, car tu as été diablement naïf, 9et d'ailleurs il est écrit qu'il faut secourir ses semblables. 0Et pendant que d'une main il se bouchent les narines, de l'autre il coupe les cordes et ouvre le sac. 9Le diable en émerge lentement, engourdi, perclus, efflanqué, amminci, fluet, desséché, ridé, momifié, tanné, 6ratatiné et semblable à une de ces longues andouilles qui pendent noir dessus aux vastes cheminées du bocage. 9Il aspire l'air avec délices, s'étire, s'allonge, se secoue et tâche de dégourdir ses membres martyrisés, 9sa force et son agilité reviennent par degrés, il hasarde un pas, puis plusieurs autres, essaie une cabriole, 9et s'apprête à prendre son vol, mais il ne peut aller loin. 8Le chevalier, qui avait son idée, l'avait saisi par la queue qu'il serrait fortement. 9- Tout doux, camarade, tout doux, lui dit-il. 9Ne sois pas si pressé, on dirait que tu as le feu au derrière, toi qui le mets aux autres. 9J'ai infiniment du plaisir dans ta compagnie, et l'on gagne du reste à fréquenter les personnes de ta condition, 9quoiqu'elles ne sentent pas la rose. 8Avant de me priver de ta société, je dois t'adresser une prière que, je n'en doute pas, tu t'empresseras d'exaucer. 9- Fais vite et lâche-moi ! j'ai hâte d'aller à mes affaires, que j'ai négligées depuis un bout de temps. 0On me réclame de tous côtés, et le monde soupire après moi. 9Le monde soupire après toi comme l'agneau après le loup, ou le débiteur traqué et osabois, après son féroce créancier, 1il ne s'apercevra que trop tôt de ton retour. 9Écoute-moi, voici ce que j'avais à te dire. 1Tu me dois de la reconnaissance, non pour t'avoir délivrée, – je ne l'ai pas fait, crois-le bien, pour tes beaux yeux, 9mais à cause du grand nombre d'âmes que je t'ai envoyées à maintes reprises. 8Je conviens qu'elles étaient fort laides, car c'étaient des âmes d'aventuriers, mais je ne pouvais mieux faire, 9à moins de t'envoyer la mienne dont tu n'aurais pas voulu. 9D'autre part, je n'ai pas à t'apprendre que je suis gueux comme le saint homme d'job, dont les compatriotes m'ont plumé tout vif, 9et tu le sais d'autant mieux que je te loge depuis longtemps dans mon escarcelle, 9ce dont je me serais volontiers dispensé. 8Fais-moi donc la grâce de me prêter sur ma mine une petite somme qui me permette de redorer mon blazon et de satisfaire mes 9goûts qui, je t'en préviens, sont immodérés et insatiables. 9J'ai dit. 9Fort bien, lâche-moi et je t'apporterai tout l'argent que tu pourras désirer. 9Nenni, nenni, nous sommes normands en Normandie, je veux dire méfiant et soupçonneux. 9Nous pratiquons le sage proverbe, mieux vaut tenir que courir, et puisque je te tiens par le bon endroit, 9et que je n'ai pas envie de courir après toi, ce qui serait courir après le vent, 9je ne te lâcherai que quand tu auras lâché la petite somme que j'implore de ta générosité. 9- Mais que veux-tu que je te donne, bourreau ? tu le vois, je n'ai rien, j'ai eu des malheurs, 1j'ai éprouvé de grosses pertes d'argent. 1Le percement du Panama infernal a percé et vidé ma bourse, et elle est restée aussi plate que si tous les juifs de 1l'enfer y avaient passé. 8Regarde-moi, ai-je l'air d'un Crésus ? je ne suis qu'un pauvre diable, sans sous ni maille comme toi. 9- A d'autres avec tes jérémiades, faux indigents. 9Je n'en croirai pas un traître mot, car tu es le père du mensonge, et tu mens par la gorge comme à un chevalier félon. 8Tu dois avoir un magot quelque part, et tant que tu ne l'auras pas déposé tout entier entre mes mains loyales, 9je m'attacherai à ta queue et ne te lâcherai pas d'une semelle. 0Le dialogue se poursuit sur ce ton et menace de s'éterniser. 9L'un exige avec arrogance, l'autre refuse avec opiniâtreté. 9Cet à qui n'en démordra pas, à qui montrera plus d'obstination. 9Jamais Breton bretonnant ou mulet d'Auvergne ne fit preuve d'un entêtement pareil. 9L'a à enfin de piétiner sur place, il se met en route sans but déterminé, le diable faisant des efforts inouis, 1pour se dégager et le chevalier lui marchant sur les talons, la queue du prisonnier serrée dans sa main comme dans un étau, 0et lui caressant de temps à autre l'échine à coups de plat d'épée, qui seul avait le don de le ramener au calme convenable 1à sa situation. 9Le chevalier avait un poignet de fer, il eût arrêté instantanément une meule de moulins ou un attelage de six chevaux, 4et d'ailleurs rien ne double les forces, et l'énergie d'un homme comme le manque d'argent et le besoin impérieux de s'en 9en procurer. 2Le diable ne put jamais lui faire lâcher prise, et il fallait que sa queue fût solide comme un câble pour ne s'être pas 0rompue dix fois sous les violentes secousses qu'elle eût à supporter. 2Tous deux errent ainsi longtemps à l'aventure. 2Ils vont en amont, en aval, à droite, à gauche, en avant, en arrière, décrivent des courbes et des zigzags, 3franchissent des rivières, traversent les hameaux et les bourgs, tandis que les bons villageois se mettent curieusement aux portes 6où interrompent leurs travaux champêtres et regardent passer, tout ébahi, le prince des ténèbres respectueusement suivi de 6son fidèle caudataire. 2Si l'on s'en rapporte à la tradition, c'est pendant cette pérégrination fantastique que le malin esprit creusa, par vengeance et malice, 6les innombrables fossés qui, dans ce pays-là, usurpaient le nom de chemin et qui, font jeu en toute saison et presque 0impraticables, ont fait damné durant des siècles charretiers et piétons. 0Quoi qu'il fût parti avec la ferme volonté de ne pas céder, le diable éprouva en route divers accidents qui ébranlèrent 9sérieusement sa résolution. 1A Landigou il faillit se casser le cou, à Landissac il perdit son bissac, à la Landpatrie il le retrouvit, 1à Clairefougère il chute sur le derrière, à Krasmenil il chute sur le nombril, à mille savates il s'écorchit les pattes, 0à Saint-Honorin il faisait piteuse mine, à Echalou il était à bout, enfin à Montcy il cria merci. 8Il était temps, car la queue, si dure, fibreuse et coriace qu'elle fût, menaçait de se détacher à force d'être secouée, 1étiraillée en toussant. 0Et que serait devenu son prestige, s'il avait eu le malheur de la perdre ? se figure-t-on un diable sans queue ? 9On l'eût partout montré au doigt, il eût été honni, déshonoré, exclu de la bonne société, livré à la rise publique, 9et il n'aurait eu d'autre ressource que d'abdiquer et de se faire ermite, quoiqu'il se sentît encore trop jeune pour cela. 9Il se résigna donc, fit taire son orgueil ulcéré, se rendit à discrétion et, toujours tenu en laisse, 9conduisit son acharné persécuteur à une carrière abandonnée du mont Craspin, entre flair et un chébrais, où, 9dans une excavation, habilement dissimulée, il lui montra un trésor qui eût fait la fortune d'un monarque. 8C'était sa cassette particulière, celle là qu'il puisait, quand, pour faire réussir un plan, il avait besoin de corrompre, 9de suborner et de séduire. 9Ce trésor provenait d'un juif de Germanie, qui avait été son ami intime, et dont il favorisa les opérations véreuses jusqu'au 9jour où, le trouvant riche à points, il lui tordit le coup et s'appropria son bien. 8Le chevalier fut ébloui à la vue de tendors, mais il fut surtout enchanté d'en connaître l'origine et de pouvoir prendre sa 9re revanche sur la race papelarde et pillarde qui l'avait détroussée. 9Pour témoigner sa reconnaissance au diable, il lui applique plusieurs coups de pied bien pointus sur la double proéminence 4postérieure, puis il le lâche. 5L'autre, sans demander son reste, ne fait qu'un bond jusqu'aux frontières de son empire, mais il n'y rentre pas en triomphateur, 9comme il s'en était flatté lorsqu'il espérait y emporter une sainte toute envie. 0Berné et battu par la mère Rabat-Joie, battu et dévalisé par le chevalier sans sou ni maille, il s'y glisse tout 0penneau, l'oreille basse et la queue entre les jambes, et s'en va soigner son royal appendice meurtri et disloqué, 6ce qui donne encore quelques répits aux humains. 0Son retour dans le monde fut signalé par un coup d'Etat qui mit fin au règne éphémère du bien et restaura l'Empire antique 2du mal. 9Le vice reparut, les instincts pervers se réveillèrent, l'ambition gronda de nouveau, et la discorde ralluma ses torches, 9les désordres, les révolutions et les guerres prirent de plus belles, et se déchaînèrent avec une fureur croissante. 9Ces fléaux n'ont cessé depuis lors de désoler la terre, et ils ne disparaîtront que le jour, très éloigné, je pense, 9où les apôtres de la paix universelle auront trouvé le secret de nous ramener l'universel concorde qui fait universelment défaut 3dans ce pauvre univers. 9Le chevalier se disposait à recommencer sa vie de scandale lorsqu'il fut tout à coup éclairé par un rayon de la grâce 9divine. 0Il se convertit et renonça à la voie de perdition pour entrer dans celle de la pénitence et du salut. 9Les prières d'une sainte qui, du haut du ciel, veillaient sur ceux qui, même par des moyens peu corrects, 9combattaient l'esprit des ténèbres, contribuèrent beaucoup à cette conversion qui fit grand bruit dans toute la 9chrétienté, et fut mise au nombre des miracles. 2Devenu aussi humble et doux qu'il avait été orgueilleux et violent, il prit l'habit religieux dans l'abbaye de Belle-Etoile, 9consacrant à de bonnes œuvres et purifiant par ce pieux emploi le trésor qu'il avait extorqué au diable et qu'il n'eût garde 9de lui restituer. 2Il fit d'importantes donations à cette abbaye, et de riches présents au monastère du Mont-Saint-Michel, 1il bâtit des églises, créa des léproseries et des hospices, racheta des captifs et fonda sur le mont de Sérisy un ermitage, 4en commémoration de la victoire qu'il avait remportée sur Satan et qui fut la dernière et la plus éclatante de ces victoires 3terrestres. 0Il mourut comme un saint, après avoir longtemps vécu comme un damené. 0Si les prières de Mariette furent assez puissantes pour obtenir la conversion du chevalier, 1elles n'eurent pas le même effet sur sa mère, dont la méchanceté, défiant la grâce et les miracles, 1augmentait à mesure qu'elle avançait en âge, et qui de diablesse au trois quarts devint diablesse tout à fait. 0Aussi, lorsqu'elle délivra le monde de sa présence, s'en alla-t-elle tout droit vers l'enfer, 0seul endroit digne de lui offrir un gîte. 0Mais Satan, instruit de son approche, fut saisi d'une telle épouvante qu'il fit fermer et barrer à la hâte toutes les 4portes de l'infernal séjour. 2La mère Rabat-Joie se trouva dans le plus grave embarras. 0Allez au ciel ? 0Il n'y fallait pas songer, elle en eût fait un enfer, et d'ailleurs le portier Saint-Pierre lui en interdisait sévèrement le 7seuil. 0Retourner sur la terre ? cela présentait des difficultés. 0Elle prit donc le seul parti qui resta à prendre, elle se réfugia dans le purgatoire. 0La façon dont le chevalier sans sou n'imagagna un trésor en s'attachant à la queue du diable fut d'un exemple 1pernicieux, car elle suscita et suscita encore une foule d'imitateurs. 0Tous les besoigneux, les gens criblés de dettes, les commerçants dans la détresse, les spéculateurs ruinés, 9les joueurs malheureux, les auteurs crottés, les viveurs sans le sou, les ménages dans la gêne, tous ceux, en un mot, 9que tourmente le mal d'argent, et ils se nomment légions, se sont accrochés désespérément à cette queue mirifique, 9dans la persuasion qu'elle les tirerait de misère et les mènerait à la fortune. 8Aucun n'a découvert le moindre trésor, tous, au contraire, ont peigné comme des galériens, sués, à ânés, 9reçus fort ce ruade et coups de cornes. 9Mais, en dépit des déceptions et des déconvenus, ils y reviennent sans cesse, comme les mouches aux gâteaux de miel. 9Tellement épuissants et tenaces l'espoir de trouver de l'argent chez eux qui en sont dépourvus. 9Et maintenant, comme à toute histoire, contes ou légendes, il faut une moralité, 1j'énoncerai la mienne sous la forme d'un conseil amical à l'adresse de ceux qui auront eu la bonté de me lire et la patience 9d'aller jusqu'au bout. 2Soyez, leur dirai-je, économe, sobre et prévoyant, ménagez vos ressources, mesurez vos dépenses à vos moyens, 9ne cédez pas aux entraînements du jeu, fuyez les cafés, brasseries, estaminés et autres lieux de dissipation et de buveries, 9où s'engloutis tant d'argent, péniblement gagnés, tenez-vous en garde contre les coupeurs de bourse qui vous guettent 9au coin d'une réclame alléchante ou d'un prospectus insidieux, ne risquez pas votre faible nacelle sur cette mère perfide de 9la finance, toute peuplée d'écueils, de requins et de forbans, ne souffrez pas que vos fils compromettent votre fortune par 9eurs folies, que vos femmes et vos filles vous ruinent en parures frivoles et en toilettes extravagantes, 8faites enfin tout au monde, pour ne pas être réduits à la tâche ingrate, fatigante, écœurante et, en somme, 6inutile de tirer le diable par la queue. 8A 0Almagro. 0Table des auteurs et des anonymes